C'est un exercice obligé. Lors du vote du compte administratif de l'année précédente, le président quitte l'hémicycle. Pierre-Jean Lucciani profite de l'occasion pour embarquer Gilles Simeone avec lui. Ce numéro de Comedia dell'arte intervient après la manifestation de divergences fortes sur la gestion du département. Vos chiffres sont faux et sont à charge intentionnellement. Cette situation, malheureusement, M. Némica Sainte, mon Fagino a continué du pavoué. Même si vous faites la sourdorée, je vous le dis quand même. Le propos va finir par lasser les réponses aussi l'entreprise de hauteur et agacement. Vous profitez du respect qu'on a pour vous pour venir ici faire le cirque, voire même nous insulter quelquefois. Je ne parle pas des taquineries. Nous reprochons d'être des juges alors que nous avons été toute notre vie des avocats et que nous le restons fondamentalement, y compris s'il devait s'agir demain de trouver des arguments pour vous défendre. Et nous n'en manquerions pas. Dans le fond, les critiques adressées au département de la Corte du Sud portent sur l'envolée des dépenses en personnel comme en investissement. En revanche, le compte administratif de la collectivité territoriale est présenté sous un jour favorable. A partir de janvier 2016 et surtout après avoir pris connaissance de l'état des finances, le cap en matière de réduction des charges est donc maintenu. Pour la Haute-Corse, les critiques ont été moindres. Cependant, François Hollande a défendu le bilan des deux départements. Pour le montant total de l'encours de dette de 810 millions d'euros, on va dire, la collectivité porte 76%, le département de la Haute-Corse du Sud 10%, le département de la Haute-Corse 13% et demi. La fusion des collectivités est en désormais terminée. Le compte administratif 2018 devrait donner lieu à moins de débats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501